Parce que moi, je n'ai rien à faire de mon côté, non? Parce que c'est ton zoom. OK, ça marche. OK, ça vient d'arriver. Je viens de le voir apparaître. OK, merveilleux. Donc, ça fonctionne. J'allais écrire un petit mot pour dire qu'on avait un petit pépin technique et qu'on arrivait. Mais semble-t-il que tout est OK. N'est-ce pas magnifique? Donc, bon mardi. Oui, on est bien mardi aujourd'hui. Donc, bon mardi. Bienvenue à cet épisode numéro 4 des directs de l'univers indigo. Je suis en compagnie de mon invité cette semaine. Geneviève Voilette, qui est experte en mouvement intuitif. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le mouvement, vous l'aviez bien compris, mais aussi l'ancrage. Geneviève, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi. Ça me fait plaisir d'être là. Et ça a été une belle synchronicité parce que, alors que ce projet-là cogitait dans mon cœur, Geneviève m'a écrit un petit mot en privé pour me dire, « Hey, j'aime vraiment ce que tu fais avec les directs de l'univers indigo. Si à un moment donné, tu reçois des gens, j'aimerais ça participer. » Alors, je me suis dit, « Quel beau signe! » Et nous voilà aujourd'hui pour parler de tout ça. Donc, Geneviève, Toi, t'es une ancienne athlète paralympique. C'est comme ça qu'on s'est connues. Et à l'époque, t'es une fille aussi qui a fait énormément de natation. Donc, le mouvement a toujours fait partie de ta vie. Est-ce que je me trompe? Ah oui, définitivement. Moi, j'ai toujours... Bien, j'ai commencé à faire du sport plus à l'âge de 9 ans. Puis, tu sais, j'ai nagé jusqu'à 21 ans. Bien ça, j'ai fait du vélo pendant 5 ans. Mais, tu sais, parallèlement à ça, j'étudiais en kinésiologie. Fait que, oui, oui, j'ai toujours été très ancrée dans le mouvement parce que ça me faisait beaucoup de bien. Puis, ça m'en fait encore aujourd'hui. Et là, dans ton travail, en fait, tu travailles le mouvement physique. Mais il y a d'autres types de mouvements aussi que t'intègres à tout ça. Oui, oui, définitivement. Parce que, tu sais, le mouvement, c'est très large. Tu sais, on pense souvent à courir, marcher comme mouvement, faire de la musculation. Mais, tu sais, c'est n'importe quel mouvement qui nous fait du bien. Respirer est un mouvement... Là, je suis en train de regarder beaucoup le Qigong. Je suis en train de faire une formation là-dedans qui est une circulation d'énergie. C'est du mouvement qu'on fait. Tu sais, le mouvement est très large et a plusieurs bienfaits à tous les niveaux. Tu sais, c'est ça qu'on réalise autant au niveau physique, mais tu sais, ça peut nous aider au niveau de notre énergie, ça peut nous aider au niveau de la gestion de notre stress, de l'ancrage, tout ça. OK. Donne-moi deux secondes. OK. Là, je m'excuse de t'avoir interrompu parce que j'ai fait quelque chose avec le son et on s'est mis à t'entendre en double. Et on m'entend aussi en double. Les personnes qui sont avec nous, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est OK et que vous n'entendez pas le double son? S'il vous plaît, ça serait vraiment super agréable. Tu m'entends encore, Zarina, si je fais ça? Avec tes écouteurs, oui. Moi, je t'entends. OK. Tant que ça va régler le problème. OK. Oui. Oui. OK. Donc, on nous dit que tout est OK. En fait, c'est que je voulais m'assurer de pouvoir voir les questions et les commentaires. Puis en faisant ça, bien, ça a fait en sorte que j'avais un petit retour de son. Mais c'est pas grave. Donc, si tout est beau du côté des gens qui sont là avec nous, géniales. Donc, on continue avec ce super sujet du mouvement et de l'ancrage. Est-ce qu'il y a des signes, Geneviève, quand on est dans le feu de l'action, dans le faire, je dirais, plus que dans l'être? Est-ce qu'il y a des moyens de savoir ou des signes pour nous indiquer qu'on n'est pas ancré? Est-ce que toi, tu as déjà observé ça dans ton travail avec tes clients ou même peut-être avec toi-même? Oui. Bien, tu sais, pour être capable de l'observer chez les autres, je l'ai d'abord observé chez moi parce que, tu sais, moi, quand on parlait d'ancrage avant, je me disais, voyons, je suis ancrée, je suis présente. Et à un moment donné, j'ai réalisé que pas du tout. Moi, je trouve que le meilleur signe, là, c'est dans notre tête, que ça tourne sans arrêt, que le petit hamster, il spin, puis qu'on a de la misère à s'arrêter de penser. Tu sais, on veut juste rien faire, puis ça tourne. On veut s'endormir le soir et que ça tourne encore. Moi, c'est un signe qu'on est plus dans notre tête que dans notre corps. Après ça, par la posture aussi, des fois, c'est sûr que la posture, ça peut être la position qu'on adopte, en fait, ça va plus dire. C'est sûr que ça, des fois, ça peut être plus difficile à interpréter, mais il y a clairement des façons d'être qui, des fois, peuvent laisser présumer que l'ancrage pourrait être travaillé. Aussi, il y en a un autre que j'avais en tête, puis tu vois, il est parti, mais ça va sûrement me revenir. Mais souvent, la posture, puis définitivement, la façon qu'on est au quotidien, tu sais, juste notre respiration, est-ce qu'on ressent notre corps, tu sais, parce qu'être ancré, ça peut avoir plein de définitions. celle que j'utilise, c'est principalement de revenir dans notre corps. Tu sais, j'ai de la misère à ressentir que je respire, j'ai de la misère à ressentir mes différents mouvements, bon, à moins d'avoir certains problèmes neurologiques, là, sinon, on pourrait l'associer à l'ancrage, tu sais, être beaucoup dans le faire plutôt que dans l'être. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que c'est drôle, hier, dans les directs VIP de l'univers indigo que je fais dans le groupe privé TDAH sans médication, c'est possible, ça faisait partie de la discussion. En fait, moi, j'ai découvert en m'observant au fil du temps que, oui, j'avais des signes pour me dire, « Hey, la grande, t'es pas ancrée, reviens donc, là! » Et, ils sont nombreux, mais celui qui, je pense, est le plus efficace, c'est quand je me heurte dans les cadres de porte à la maison. Tu sais, j'habite dans la même maison, ça fait 20 ans, mais quand je tourne un coin ou puis là, pouf! Mon épaule rencontre le cadre de porte ou le cadrage du mur, c'est vraiment là que je m'aperçois que, « OK, moi, je m'en vais, mais il y a des, mes autres dimensions, mes autres corps ne suivent pas nécessairement en même temps. » Fait que pour moi, ça, ça a été vraiment un « wow » parce que je me suis dit, « OK, on va d'une pièce à une autre et là, on fait, voyons, qu'est-ce que je suis venue faire ici? » Signe, j'imagine qu'on est dans notre tête et non dans notre corps. Oui, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Là, on peut prendre deux secondes dans la posture que vous êtes, juste venir respirer puis regarder est-ce que je suis capable de focusser sur ma respiration ou je reviens tout de suite dans ma tête pendant ces quelques respiration-là. Ça peut être déjà un bon… Est-ce que ça vous tente de l'essayer? Est-ce que ça te tente, Geneviève, de nous le faire expérimenter, cette respiration-là? c'est certainement. C'est juste de vous positionner dans une posture qui est confortable pour vous. Si vous êtes en train de manger, peut-être terminer votre bouchée avant à la question d'être vraiment disponible, vous pouvez fermer vos yeux et prendre une bonne inspiration et venir expirer. On recommence ça deux fois, on inspire. et une dernière fois. Et à la fin de l'expiration, juste observer est-ce que vous étiez en train de ressentir la respiration que vous aviez ou vous étiez déjà en train de penser à la prochaine action, la prochaine bouchée, c'est juste trois respirations, mais ça vient quand même donner une idée actuellement qu'est-ce que c'est. Et c'est sûr que respirer, c'est très ancrant, ça ramène dans son corps, mais moi, là, je ressentais ma respiration, ça va bien, mais jadis, quand j'ai réalisé que je n'étais pas très ancrée, respirer, je faisais du yoga, c'est quand même il n'y a pas de distraction, c'est sombre, il y a de la petite musique, un moment pour soi et dans les détentes à la fin, après deux respirations, j'étais toujours repartie dans l'une et à penser à plein de choses, donc ça venait dire que c'était à travailler et ma façon pour moi de travailler, c'est le mouvement, c'est probablement pour ça qu'enfant, je me suis dirigée vers le sport, après ça que je me suis ramassée à étudier en kinésiologie à l'université parce que moi, juste de m'asseoir, de méditer, ce n'est pas suffisant puis tu sais, je n'ai pas de, Zarina, tu me connais un petit peu, je n'ai pas aucun profil d'hyperactivité, je suis très, très calme, mais ça tourne quand même dans ma tête et j'ai besoin de le faire en bougeant pour réussir à ressentir mon corps parce que le fait d'exécuter l'action, bien évidemment, ça fait qu'on la reste en plus que simplement respirer qui est une action plus précise. Hum hum. Et c'est drôle parce que dans les moments où j'étais plus hyperactive justement et moins dans mon corps, ce qui était vraiment drôle, c'est que des fois, je m'arrêtais puis j'étais comme voyons, j'ai-tu oublié de respirer? et le nombre de clients que j'ai accompagnés qui me disaient exactement la même chose, j'ai l'impression que des fois, j'inspire puis c'est comme j'expire pas ou j'expire puis je réinspire pas. Puis c'est ce que moi, j'ai senti dans l'exercice que tu nous as fait faire, c'est des petits détails, mais peut-être que si vous n'avez pas l'habitude justement de ressentir votre corps ou d'être présent, bien c'est de prendre conscience de l'air qui rentre par les narines, de l'abdomen qui va se gonfler, de l'air qui ressort peut-être un peu plus chaud par la bouche et au bout, après je te dirais la première respiration et quand j'ai fait la deuxième, là j'ai comme senti, je sentais et j'entendais mon coeur battre donc ça c'est tous des petits éléments qui vont vous indiquer que vous êtes vraiment concentré sur la respiration ça ne veut pas dire que vous n'allez penser à rien du tout mais ça va diminuer la surcharge mentale ou l'activité mentale est-ce que je me trompe Geneviève? Oui, c'est en plein site exactement parce que dans le fond si on va si on pousse un peu plus loin moi dernièrement je lis sur les zones cérébrales et c'est tellement fascinant my god c'est intéressant comme sujet et quand on se retrouve dans les fréquences bêta élevées ce qu'ils appellent en anglais le high beta bien c'est là que l'anxiété va se pointer qu'on va être plus agité donc ce qu'on veut c'est de redescendre dans des fréquences cérébrales qui sont moins actives si on veut donc qui sont un équilibre entre trop puis pas assez et la respiration c'est un excellent moyen tu sais souvent au début j'essayais de méditer puis pour moi hyperactivité TDAH et méditation ça se pouvait pas est-ce que par la respiration on peut arriver à méditer plus facilement Geneviève bien juste oui tu sais c'est sûr que oui mais moi tu sais je pense que d'emblée si vous avez déjà essayé de méditer parce que c'est un super outil la méditation mais pour commencer moi je trouve que ça en revient difficile tu sais tandis que d'y aller avec un mouvement ou qu'on va aussi penser à notre respiration en bougeant mais qu'on va faire un mouvement en plus tu sais c'est plus c'est une activité qui est plus complexe c'est une activité qui vient occuper peut-être un petit peu plus le cerveau donc à ce moment-là souvent ça permet de s'ancrer puis de se recentrer plus facilement pour les personnes qui sont pas habituées tu sais donc pour commencer puis tu sais même je dis habituée moi encore aujourd'hui mettons vouloir faire de la méditation c'est sûr que je vais commencer par du mouvement avant de m'asseoir et méditer sinon je me connais ça va tourner sans arrêt donc c'est un les deux outils sont bons c'est juste des fois de réussir à trouver le dosage qui nous convient vraiment là-dedans pour se sentir bien et l'équilibre entre les deux dans le fond c'est une autre façon de réaliser si on est ancré ou non puis ça vient un peu avec un des thèmes que tu aimes bien aussi Zarina c'est est-ce qu'on est capable de se détendre dans notre environnement je vais redonner un exemple assez moi j'avais une cliente à un moment donné qu'un petit bruit ça l'agressait vraiment beaucoup et que lorsqu'elle réussitait à respirer s'ancrer revenir à elle après ça elle était beaucoup moins en alerte et ce petit bruit-là elle l'entendait beaucoup moins donc ça venait vraiment ça venait vraiment calmer un peu ce stress qu'elle vivait ou des fois de faire sensibilité à la lumière ou juste au toucher des fois des gens ont fait juste les toucher un petit peu sur son autre mais une fois qu'ils sont posés qui se sont calmés ont réussi à faire un massage sans que ça les stresse à ce moment-là oui j'ai hâte parce que c'est le sujet de la semaine prochaine et tout s'enfile en fait tout s'enchaîne de façon de façon magique c'est vraiment intéressant de voir la séquence qui se dessine depuis quatre semaines c'est vraiment fascinant et j'en profite je ne l'ai pas fait au début parce que bon j'étais un peu préoccupée par le double son et tout ça mais j'en profite pour saluer pour vous saluer vous qui êtes là Véronique Michel j'ai vu aussi Michel ben en fait il y a deux Michel il y a Michel Bérubé et Michel Favreau alors merci d'être là et oui effectivement les bruits tu sais il y a des bruits que je suis incapable d'entendre c'est tellement agressant que ça en est vraiment extrêmement désagréable donc ça ça va être quelque chose qui va qui va où vous allez venir chercher des outils et des trucs la semaine prochaine avec ma cinquième invitée déjà donc ok être présent à notre corps puis là oui quand on est un indigo si vous le savez pas on est généralement pas à 100% dans notre corps ok donc l'ancrage est super important et si vous êtes tu sais on parlait tantôt du petit bruit là Geneviève de ta cliente qui lui amenait une distraction bon ben ça les distractions les oublis c'est tous des éléments qui nous indiquent qu'on est soit dans le passé ou dans le futur mais pas dans le présent et le but de l'ancrage Geneviève c'est quoi? c'est de revenir dans le moment présent c'est de revenir dans notre corps c'est tu sais s'ancrer c'est s'ouvrir ouvrir une porte à venir s'observer dans le présent à venir se connecter avec soi-même Véronique la semaine dernière puis la semaine dernière on parlait de la connexion avec soi-même tu sais l'ancrage ça vient permettre tout ça ça nous ramène dans le présent d'une certaine façon tu sais ce qu'il fait il fait ce qu'il viendra viendra quand il viendra donc le moment présent est le moment à vivre et à profiter là tu sais complètement oui et le moment présent quand on est quand on est capable de quand on devient capable de 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 prolonger ben tu sais ça peut commencer par un 30 secondes de moment présent après ça ça va à une minute puis après ça un 5 minutes mais on peut je dis pas que c'est 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 on peut le faire ben il y en a qui réussissent probablement à le faire sans interruption mais c'est qu'on peut on on vient meilleur pour le faire durer plus longtemps oui je pense que c'est ça puis tu sais c'est sûr qu'il y a une variabilité d'une journée à l'autre tu sais des journées là on dort moins bien tu sais peu importe des journées plus stressantes c'est sûr qu'à ce moment-là s'ancrer sera plus difficile qu'une journée qu'on est bien reposé que tu sais tout roule tout va bien mais moi ce que je trouve moi la grande distinction que j'ai trouvée tu sais je vois facilement peut-être encore je l'ai pendant des journées repartir dans mes idées mais c'est que j'ai une facilité vraiment plus grande à m'ancrer puis tu sais dans un moment qui me vient en tête avec mes enfants les enfants en général en bas âge sont très ancrés sont dans le présent ils rient de ce qu'il y a devant eux puis ils s'amusent avec ça et de moi maintenant être capable d'aller rechercher ça puis que quand je joue avec eux je joue à 100% avec eux même si ma vaisselle n'est pas faite puis même si je n'ai pas tout fini ça pour moi c'est quelque chose que je trouve formidable peut-être que le jeu va juste durer 5 minutes mais d'avoir eu ces 5 minutes-là totalement en connexion avec eux moi en tout cas c'est quelque chose que je trouve formidable puis après ça même si je repars dans mes idées ou peu importe ce qu'on a eu on l'a eu puis vraiment pour moi c'est le plus grand bienfait mais c'est sûr qu'à force de le faire c'est de plus en plus facile comme ça oui puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement souvent puis tu sais bon toi tu donnes l'exemple avec les enfants donc je suis certaine qu'il y a plusieurs mamans qui vont se reconnaître dans ah oui c'est vrai j'aimerais donc ça être présente à 100% quand je suis avec mes enfants moi j'ai pas d'enfants mais ça peut être la même chose avec notre conjoint avec une conversation moi souvent combien de fois avant mes amis me disaient on parlait au téléphone et là à un moment donné ils me disaient là t'es en train de faire d'autres choses et 9 fois sur 10 j'étais en train de faire d'autres choses c'était plus fort que moi j'avais besoin de bouger pendant que je parlais mais à un moment donné j'ai comme fait oui c'est vrai si je fais autre chose bien c'est important que je reste à 100% présente puis là tu fais comme ok est-ce que ça c'est même envisageable ou est-ce que c'est même possible mais il y a beaucoup de gens tu sais il y a le nombre de personnes qui m'ont dit bien moi si je parle au téléphone je fais autre chose en même temps tu sais parce que on est notre cerveau fonctionne différemment donc oui ça se peut que je parle au téléphone en faisant ma vaisselle pour moi c'est comme plus agréable de converser versus juste faire la vaisselle qui est une tâche plate oui mais oui puis le fait de bouger aussi peut peut-être t'aider à te concentrer sur ton sur ton sur ton appel aussi tu sais il y a l'effet que ça peut stimuler ta concentration par la double tâche que tu fais là oui effectivement mais c'est vraiment un des trucs je pense tu l'as mentionné au début c'est vraiment de s'auto-observer oui donc du moment c'est vraiment tu sais ça part de l'observation qu'on fait puis tu sais s'observer c'est quelque chose que des fois c'est de le faire avec bienveillance tu sais on s'imagine juste un petit oiseau qui regarde comment ça va je fais juste observer comment je respire c'est pas d'aller commenter de la façon que ça se passe c'est juste d'observer ce qui est là avec bienveillance aujourd'hui j'ai ressenti j'ai réussi à ressentir deux fois l'air qui a rentré dans mes narines qui a soulevé mon abdomen peu importe c'est vraiment une observation c'est pas un jugement dans ce qu'on fait je pense que ça c'est le premier ingrédient puis le deuxième que je verrais c'est de mettre une intention qui s'ancrer le pouvoir de l'intention c'est quand même quelque chose qu'on commence à découvrir qu'on découvre comme étant très efficace et ça fait une réelle différence moi je le vois des fois dans des cours de groupe si je dis pas aux gens ok là on va faire quelques mouvements dans le but de venir se recentrer pour bien commencer notre séance là ça continue à parler puis ils ont bien beau faire les mouvements avec moi de respiration et de bras il n'y a pas d'ancrage qui se crée on n'a pas mis l'intention de s'ancrer par contre si je nomme si chacun prend conscience qu'ils ont envie de le faire aussi et bien là on sent après quelques fois que le groupe est en train de s'ancrer ensemble pour l'activité ah c'est génial allo Caroline contente que tu sois là oui Michel pour répondre à ta question non on n'a pas parlé du brain gym parce que ça va être un autre sujet qu'on va aborder avec Geneviève donc exactement ça s'en est par contre il va en être question mais probablement au prochain épisode donc ça aussi ça va être super intéressant bon la spécialiste du mouvement naturellement ne pourrait pas nous parler de toutes ses manières et ses bienfaits de s'ancrer sans nous montrer un ou deux mouvements est-ce que ça moi ce que j'aimerais si ça vous tente les gens qui sont avec nous et ceux qui réécouteront en rediffusion de faire l'exercice et ensuite de venir nous dire bien comment comment vous vous êtes senti ou qu'est-ce que ça a fait dans votre corps ça serait vraiment intéressant si vous voulez et si vous avez des questions aussi pour Geneviève après avoir fait le mouvement bien ce sera le moment aussi de lui poser donc bien écoute je te laisse t'installer parce que naturellement je vais voir là je vais réenlever j'ai pensé à deux mouvements parce que dans le tâche ça peut se faire ça peut se faire de bien des façons ça peut se faire avec bien des intentions tu sais des fois on veut juste se donner une concentration pour exécuter une tâche donc on veut s'ancrer dans l'action ou on peut s'ancrer dans la détente donc on va regarder deux types de mouvements là ma pièce est un petit peu petite donc vous verrez pas mes pieds mais dans le premier mouvement je vais être debout et en expirant je vais toucher mon talon au sol donc ça fait une petite respiration très rapide et c'est vraiment je vais respirer avec mon abdomen donc vraiment là une mini respiration comme ça ce qui est important c'est juste de bien penser à contracter le plancher pelvien quand on exécute ce mouvement-là donc le ramener vers nous et après ça bien on suit le mouvement que ça fait Plancher pelvien c'est comme si on squeezait l'envie de pipi oui c'est ça exactement bon ben moi je vais me lever aussi avec toi puis je vais le faire tant qu'à faire tant qu'à faire tant qu'à faire on va le faire là il y a comme un délif je sais pas si au niveau de l'écran c'est bon ça alors ça se touche pas plus en même temps par exemple dans le fond c'est quand je touche au sol on vient expirer on vient expirer ok ça travaille en dedans le mouvement croisé si on veut on va parler du bel gym ok donc dans le fond ce que je fais c'est que je move je déplace mon pied vers l'avant c'est bien ça c'est ça et c'est le talon qui vient coucher au sol ok c'est bon quand le talon couche au sol j'expire et quand ça va bien ce qui est encore mieux c'est si on fait un son en même temps donc je vais faire le son ah en même temps que je touche mon pied au sol ok parce que moi la première fois que j'ai fait ça j'étais tout décoordonnée c'était normal ok je le pratique régulièrement ah 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 c'est bien ça fait ton ah avec ton ombri ah 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 c'était intéressant excellent et quand tu sens que tu en as assez tu vas faire ton activité donc ça ramène quand même dans le corps c'est prendre le temps de venir ressentir la circulation d'énergie que ça ramène dans le corps simplement un petit mouvement comme ça et l'autre euh lui il est plus pour s'ancrer détente si je veux par exemple diminuer mon 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 ma charge mentale si je veux peut-être faire avant de se coucher aussi vraiment me calmer donc inspirer un peu du chikon j'inspire je m'agrandis vers le ciel et que j'expire je redescends donc on va avec des longues respirations qu'il manque la question de s'appeler je vais ressentir comment vous venez vous appuyer dans le sol on va vous expirer à la préférence on peut nous remettre les lois en avant si vous préférez la tête puis le regard et moi mon dernier ma dernière respiration j'aime ça j'inspire grand je ramène mes mains ensemble et j'apporte toute cette énergie là je l'ai amené à mon coeur mais j'aurais pu l'amener un petit peu plus bas et encore ici on est qu'il y a un moment pour venir sentir le contact notre coeur qui bat notre respiration le contact du sol à nos pieds donc venir ressentir ça à la fin ça fait vraiment du bien vraiment vraiment wow et c'est intéressant de le faire en mouvement moi c'était pas une façon que j'avais de m'ancrer en bougeant à part quand je vais prendre une marche dans la nature mais ouais c'est vraiment intéressant de de voir que par le mouvement on est conscient de notre corps qui bouge et en même temps de notre de notre ancrage de notre enracinement qui se fait c'est vraiment chouette oui pis tu sais c'est très simple à faire pis tu sais l'ancrage moi je dis toujours que c'est comme prendre une douche c'est quelque chose à refaire au quotidien même que des fois selon l'intensité de notre journée ben ça se peut qu'on ait besoin de le faire plus souvent hum hum ouais ouais Michel qui dit quand elle animait de la danse consciente une participante qui était formée en Brain Gym avait observé les mouvements que Michel faisait et elle était capable d'identifier ses besoins donc c'est vraiment impressionnant de voir les informations que ça peut permettre de décoder le mouvement vraiment c'est cool pis Michel dit qu'elle a beaucoup aimé en fait elle adore l'ancrage détente donc yay c'est vraiment chouette c'est vraiment vraiment chouette c'est ça sur les informations qu'on a tu sais moi effectivement si je regarde quelqu'un bouger je peux avoir quand même beaucoup d'idées d'informations sur ce qu'elle a de besoin mais ça on l'a nous aussi tu sais une fois qu'on est ancré une fois qu'on est dans notre corps on sait plein de choses sur tu sais moi des fois je le fais un peu en intuitif pis les gens je les amène à se poser la question à la fin là j'ai pas pensé mais qu'est-ce qui serait bon pour moi pis là hop là ils ont décidé de faire tel étirement ou tu sais peu importe tel mouvement et ça leur fait toujours du bien tu sais salut belle Julie contente que tu sois là oui et moi j'ai toujours été fascinée par le corps tu sais c'est un c'est un appareil c'est une machine qui est incroyable pis souvent on on réalise pas à quel point il est en activité il est en action 24 heures sur 24 on respire 24 heures sur 24 le coeur va 24 sur 24 pis c'est important de prendre des moments justement pour permettre un apaisement au cours de la journée pis on peut le faire tu sais les deux exercices que tu nous as donnés en fait on peut faire ça j'imagine un nombre de fois illimité par jour oui oui exactement oui il n'y a pas de tu sais le nombre de fois que vous en avez besoin pis la durée aussi que vous avez besoin pis ah Julie demande c'est simplement écouter ce signal là ah cool hey Julie a une demande en fait elle demande si tu peux observer à distance et si on t'envoie une vidéo ben t'es capable de nous identifier quelques trucs ben l'idéal c'est vraiment mettons comme via zoom et avant le confinement je le faisais pas mais maintenant j'ai commencé le télétravail fait que oui oui mais c'est mieux en direct juste sur un vidéo euh à moins que la vidéo vienne vraiment sterner ton élément que t'as besoin peut-être mais je l'ai j'allais jamais faire mes affaires pour mes enfants ok donc idéalement toi c'est de le voir pendant que le mouvement se fait qui est le mieux Julie ben j'espère que ça répond à ta question Nathalie allo Nathalie des fois nos émotions amènent des mauvaises postures qui euh qui ah oui ok qu'on n'en a pas conscience et qui vont créer des tensions hum hum absolument tout à fait pour ça c'est tu sais quand je suis fatiguée quand je suis submergée d'émotions quand je suis en colère juste de faire le petit pause faut qu'on s'imagine un oiseau sur une branche faire comment je suis positionnée tu sais euh d'aller se mettre devant un miroir pour le regarder ou des fois sur photos ou vidéos tu sais on des fois des gens qui me disent hé là je me suis vue sur une photo je me suis dit voyons je suis donc bien rendue toute affaisée j'ai donc bien l'air fatiguée donc juste de l'observer là parce qu'effectivement le corps euh tu sais le corps montre ce qu'on peut ressentir oui oui le corps parle beaucoup plus beaucoup souvent le corps parle beaucoup plus que les mots en fait peuvent le faire good donc on va laisser encore quelques minutes pour les questions les commentaires hum ah ça ça serait nice Julie qui demande est-ce que tu as des images qui indiquent des positions et des émotions un genre de petit lexique ou de référence c'est telle posture ça pourrait ça peut être telle telle émotion pas directement indirectement oui par exemple on sait que ça a été prouvé que la posture recroquevillée tu sais les épaules enroulées un peu penchées comme ça oui une posture qui vient augmenter la sécrétion de cortisol et l'hormone de stress donc qui peut à long terme peut-être augmenter certains symptômes associés au stress tandis qu'à l'inverse une position d'ouverture levé comme ça celui-là vient augmenter la testostérone qu'on associe au courage donc tu sais c'est pas de lexique précis je suis pas synergologue non plus donc tu sais je connais pas tous les mouvements associés aux différentes émotions et tout ça mais tu sais c'est sûr qu'il y en a quand même hum hum il y en a clairement ah ben c'est intéressant c'est intéressant Julie qui dit oh boy familial on se crête du cortisol fait que c'est intéressant mais c'est ça c'est le fun de comprendre le sens de nos postures le sens de tu sais souvent on parle de la gestuelle on va parler du non-verbal mais tu sais puis souvent le non-verbal on va pas avoir l'impression qu'une posture va nécessairement en faire partie alors que oui tu sais oui il y a le visage qui s'exprime sans qu'il y ait de mots qui soient dit il y a la gestuelle moi je gestuelle je gestuelle je gesticule énormément je parle autant avec mes mains je pense qu'avec ma bouche mais c'est vraiment intéressant donc puis tu as déjà la solution Julie pour sécréter moins de cortisol donc c'est chouette ça génial donc on est pas mal à la fin et je sais qu'il y a toujours des petits délais donc je laisse encore quelques minutes mais faites-moi donc des petits cœurs ou des petits pouces si vous avez apprécié si vous avez aimé ce quatrième épisode Geneviève va revenir bien sûr dans j'imagine ça va être le huitième le huitième ou le neuvième moi le calcul mental un, deux, trois, quatre cinq, six, sept ouais c'est ça donc au huitième épisode on va se retrouver pour un autre sujet et moi j'en profite pour vous inviter la semaine prochaine même heure avec la belle Julie Ferland avec qui on va parler d'hypersensibilité moi j'ai un programme qui s'en vient là-dessus en juillet un programme en ligne pour vraiment outiller les personnes en fait j'ai changé le thème j'ai créé un nouveau thème et vite de même il m'échappe c'est ça c'est ça qui arrive des fois quand je crée des nouveaux mots il me semble j'utilisais beaucoup sensibilité intuitive mais bref donc ça ça s'en vient en juillet et je vais vous en reparler dans les prochains jours je suis en train de de finaliser en fait le le l'article dans la boutique sur le site web et Geneviève ben ça me fait te passer la poc t'as pas joué au hockey mais bref on reste quand même dans le sport pour que tu nous parles de ton programme qui s'en vient en juillet oui exactement moi j'ai créé le mouvement être en mouvement et ancré puis c'est une série de quatre séances là qu'on va faire via zoom en juillet mais si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme le 7 juillet à 19h en soirée je fais une conférence gratuite pour expliquer vraiment le programme approfondir un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui et voilà donc je vous invite à aller voir ma page Facebook Geneviève Ouellet mouvement rythme et énergie et on va mettre le lien bien sûr pour que vous puissiez trouver la page de Geneviève facilement alors ben ça m'a fait plaisir Michel Béroubet oui partage sur les intelligences du corps et du mouvement ça a été un bonheur Geneviève de t'avoir avec moi et j'ai bien hâte j'ai bien hâte à notre prochain rendez-vous dans quatre semaines et ben merci d'avoir été là si vous écoutez en rediffusion ben peut-être nous dire un petit hashtag replay dans les commentaires pour qu'on sache que vous êtes passés par ici si vous pensez que c'est du contenu des informations qui peuvent être utiles à d'autres gens ben n'hésitez pas de leur partager cet épisode et les autres aussi si vous pensez que ça peut leur venir en aide parce que when we care we share sharing is caring c'est ça when we share we care donc voilà oui oui Nathalie qui dit merci la santé par l'activité avec des mouvements intentionnels ben ça fait plaisir Nathalie et j'espère vous revoir pour la plupart sinon tous sinon j'aimerais ça tous vous revoir à toutes les semaines donc midi 15 la semaine prochaine pour l'épisode 5 des directs de l'univers indigo avec Julie Fernand et on parle d'hypersensibilité alors merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et on se retrouve très bientôt ciao bye bye bon es-tu là oui oui moi je suis là et j'ai pas réussi à le partager sur ma page ben ça elle m'a pas je sais pas je sais pas où est-ce qu'il va mon zoom ah faut genre cliquer sur zoom je viens de le trouver tabarouette bon on a fait une heure ah ouais c'est vrai moins 15 minutes ok j'étais comme my god ouais parce que là moi l'autre fois j'étais comme voyons du moment que moi j'embarque sur Facebook euh ouais ouais ouais